Bonjour, aujourd'hui je vous propose d'explorer la synthèse granulaire. La synthèse granulaire est un procédé qui consiste à découper un son en une multitude de grains et à jouer sur leur taille, leur hauteur, leur position, leur vitesse de lecture etc. Usine propose tout un tas de modules pour travailler de manière granulaire mais aujourd'hui nous allons nous intéresser au principal qui est le sampler grain cloud. Rendons nous dans le browser module et cherchons cloud. Importons un audio sampler grain cloud dans un rack vide et observons sa structure. Nous avons pour commencer des entrées et des sorties similaires à celles d'un sampler traditionnel à savoir des entrées audio, la possibilité d'enregistrer, de régler le gain, les différents modes d'enregistrement etc etc. Connectons une entrée et les sorties et observons un peu plus bas dans la structure les propriétés propres au sampler granulaire. Ici nous pouvons agir sur les paramètres des grains. A la création du module des valeurs par défaut sont attribuées. Nous disposons de 10 grains avec un temps d'attaque et de release sur chaque grain de 0.25. Une position à 0 avec un jitter. Pour expliquer simplement ce qu'est le jitter il s'agit d'une fluctuation de la valeur nominale. Nous disposons d'un réglage de taille de grains, d'un réglage d'intervalle, de pitch et de panne. Il est intéressant de préciser qu'il est tout à fait possible de créer un grain cloud multicanal et de distribuer les grains sur les différents canaux pour créer des sons spatialisés vraiment complexes. A présent nous allons charger un son dans la bibliothèque d'usine. Allons chercher une voix. Voici ce que ça donne une fois chargée dans le sampler granulaire. Nous pouvons observer les têtes de lecture des dix grains créés. Si j'augmente le nombre de grains, je peux également les jouer tous en simultané. et agir sur leur taille et sur l'intervalle de répétition des grains. Je peux réduire le jitter de position et ainsi obtenir un effet de frise que je vais pouvoir déplacer dans mon son. Tout ceci est déjà fort intéressant mais ce qui va nous être utile, c'est de patcher ce sampler pour créer des effets tout à fait saisissants. Pour pouvoir aller plus loin, il est important de comprendre que chaque grain peut disposer de ses propres réglages individuels. Pour cela nous allons utiliser les tableaux arrêts. Imaginons que je souhaite décider de la position de chaque sample. Je vais définir dans un premier temps le nombre de grains. Je vais le rattacher à la taille de mon tableau. Partons sur 16 grains. Et je connecte la sortie du arrêt à la position. Je peux également ajouter un module plus pour pouvoir jouer sur la position de l'ensemble de mes grains. Je vais pouvoir définir la hauteur de chaque sample de la même manière avec un arrêt. En réglant les valeurs minimum et maximum de l'arrêt entre 24 et 24, je peux jouer sur une échelle de 4 octaves. Je peux également de manière plus futée régler mon arrêt entre moins 2 et 2 et ajouter un multiplié par 12 pour n'avoir que des octaves. Je penserai à placer la précision en intègre. Alors évidemment ce traitement n'a pas un grand intérêt sur une voix qui plus est enregistrée. Donc ce que je vous propose, c'est de connecter un sampler pour jouer d'un instrument et l'enregistrer en temps réel dans notre effet. J'ai importé ici un son de boîte à musique que je joue avec un clavier. Je vais paramétrer mon Grand Cloud en Circular Buffer Fixed Size afin qu'il enregistre des sections de 4 secondes en permanence et qu'il rafraîchisse à chaque fois le contenu de ce qu'il a enregistré. Lançons l'enregistrement. Plaçons le rack 1 dans le rack 2. Il conviendra pour cet usage de passer le mode Create en Recreate. Je vous laisse tout le loisir d'expérimenter avec différents paramétrages. Enfin pour finir, on ajoutera un module Crossfade afin de pouvoir réaliser un Dry White entre le son entrant et l'effet. Désactivons la sortie stéréo sur la source. Et afin d'obtenir des textures vraiment convaincantes, je vous invite à ajouter une reverb à convolution présente dans la librairie. Naturellement, il est possible de décliner tout type d'effet à partir de ce module. Comme par exemple ici, un patch de frise émulant une pédale électro-harmonique. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada